et allo tout le monde bienvenue sur un autre vidéo de ma chaîne youtube samuel activité et dans ce vidéo je vais vous montrer comment faire un ascenseur très simple avec le mode create donc bien sûr j'ai essayé de faire des ascenseurs très longtemps puis elle c'est la celle que j'ai inventée et que j'ai ruie ici qui fonctionne très simplement je trouve ça se peut pas tout le monde trouve ça simple mais moi oui donc mon ascenseur bien sûr elle monte et je peux rembarquer pour redescendre c'est normal parce que les ascenseurs ça monte et ça descend comme vous le savez sûrement donc on va attendre qu'elle descende et on va pouvoir commencer donc oui aujourd'hui c'est qu'est ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment la construire mon ascenseur donc ça c'est qu'est ce que je l'ai fait oui vous pouvez la faire de la hauteur que vous voulez bien sûr et j'écris fait par samuel j'ai écrit plein d'affaires que vous décidez qu'est ce que vous voulez créer et si vous voulez juste pas en écrire des choses donc je vais aller ici parce que c'est sûr ici que je vais faire mon ascenseur donc je vais juste arranger le temps qui est la nuit présentement beaucoup mieux parfait donc on va commencer par faire la structure donc bien sûr si vous n'avez pas le mode de create vous n'avez pas été vous n'avez pas être capable de faire ça cet ascenseur donc oui ça c'est la mode create c'est marqué comme ça et ça rajoute beaucoup de choses dans le jeu minecraft donc oui donc c'est parti j'ai cliqué le mauvais bouton donc première chose que je vais faire je vais me prendre ces lunettes qui vont me faire voir des informations sur tout ce que je fais donc première étape on va prendre les blocs de construction pour notre ascenseur la base moi je vais prendre des quards je j'adore vraiment les quards je trouve c'est très bon pour faire de la construction et oui moi j'ai world edit c'est que ça simplifie toute la construction bien sûr vous n'êtes pas obligé d'avoir le mode world edit pour construire cet ascenseur mais moi je le suis dit que ça va plus vite donc une chose que je vais vous dire si vous voulez essayer de la reconstruire oubliez pas vous pouvez le mettre à pause c'est parfait pour vous et moi ça me dérange pas du tout oui donc j'avais juste arrangé la météo tout se passe quand que je commence là c'est drôle donc je lâche je vais juste faire ma petite commande et voilà et voilà donc on va commencer par sélectionner un espace de parce que notre cabine va être trois par trois comme dans l'ascenseur que j'ai fait ici la cabine est de trois par trois donc on va faire la même chose ici oui c'est la même ascenseur donc on va sélectionner un endroit plus grande que trois par trois parce que notre cabine d'ascenseur va rentrer dans l'endroit deux trois par trois exactement il va falloir faire cinq par cinq je pense je veux juste redéciter ma cabine par terre qui va juste me donner des indices comme ça les membres vont être ici toute l'automne oui ça veut dire que mon ça ça va être le coin ça va être mes quatre coins ici en principe c'est le coin va être là ça va être le coin de l'ascenseur va être là ici 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 et ici donc ça c'est mes quatre coins de mon ascenseur on va juste vite vite défaire la plate forme donc personnellement moi j'aime ça faire mes ascenseurs très haut mais vous pouvez faire l'ascenseur de la hauteur que vous voulez ça va changer un peu d'affaires que je vous explique donc moi je préfère j'aime ça vraiment faire ça haut donc je veux juste grimper mon ascenseur donc oui on peut monter et descendre très facilement pour moi mon ascenseur est très facile à faire mais je sais pas vous si vous allez la trouver facile donc ça ça va être la hauteur de mon m'ascenseur donc moi ça va aller un peu plus vite mais n'oubliez pas vous pouvez mettre le vidéo à pause parce que bien sûr j'ai rempli tout donc si vous voulez bien sûr vous pouvez télécharger le mode mais je vais juste vous donner le lien de mode create dans oh n'hésitez pas aussi d'aller dans les commentaires voir ben tout ce que je vais vous donner comme information je vais vous mettre le lien de mon mode create dedans pour que vous puissiez reconstruire l'ascenseur vous aussi dans votre propre monde je vais juste faire les murs magiques ben comment je le fais pour moi c'est magique parce que je sélectionne tout donc comme ça et ça cherche 7 donc si vous avez le mode c'est qu'il faut que vous écrivez un clic droit et un clic gauche ou l'inverse ou que vous voulez il faut que vous cliquez slash slash chez 7 quarts blocs et ouais pour installer les bons blocs même vous écrivez le nom des blocs que vous voulez donc vu que notre plateforme est comme ça en avant on n'aura pas de murs donc avec plus proche de la plateforme parce que je vais vous donner un exemple ici ça va être notre plateforme de 3 par 3 mais en avant il n'y aura pas de murs parce que ça va être juste l'ouverture donc ça va arrêter exactement ici donc ça peut être c'est pas obligé d'être large comme que j'ai fait donc vu que j'ai fait une petite erreur bien sûr je vais arranger mon erreur on va juste prendre sélectionner ces blocs là oh oh c'est juste sélectionné le mauvais bloc c'est lui et lui voilà slash slash 7 quarts blocs et voilà magie magie ça l'a apport ça l'a pas bien fait ça donc on va juste prendre ces deux blocs là qui sont trop larges de trop et comme ça on va écrire slash slash set L qui va dire enlever tout c'est de l'air et voilà les noms des blocs sont tous marqués en français ça dépend de votre version de mon Minecraft mais il faut vous les écrivez en anglais ok donc je vais décider la l'avant de mon ascenseur bien sûr vu que j'ai déjà tout fait pour ça ça va être de ce bord ici comme ça donc ensuite je vais enlever la météo qui est bizarre slash weather weather clear c'est pas le weather donc ici on va creuser un endroit 2 3 par 3 ça ça va être l'entrée de mon ascenseur humm faut juste que je calcule dans ma tête comment que j'ai fait ça dans l'autre ascenseur c'est un moment ouais c'est une main donc j'ai bien fait ça donc moi je vous propose de humm mettre votre plancher en quad comme ça quand votre plateforme va être levée des airs vous verrez pas vous verrez pas du du gazon qui est très pas beau pour un ascenseur mais vous pouvez bien sûr faire qu'est-ce que vous voulez moi je préfère mettre ça comme ça et voilà donc je vais quand même faire mon rappel de la plateforme va être voilà donc là humm on a fini humm on a pas fini la base encore non donc comment que je fais ça encore humm ah oui c'est vrai j'ai fait pas ça de même qu'est-ce qu'il faut que je fasse c'est comme ça comme ça ça touche le plancher j'ai oublié humm que je faisais ça comme ça donc la plateforme elle sera pas là humm elle va être basse donc elle va être dans ces endroits là donc elle commence à enlever la plateforme c'est bon creuser ici parce que on va tout voir ça j'ai mal creuse ouais j'ai pas fait ça à la bonne place mais c'est pas la fin du monde hein même si vous faites ça pareil comme moi c'est pas la fin du monde c'est juste un erreur qu'on corrige après hein comme que vous le savez sûrement je vais tremper ça humm parfait check comme ça ça va être le plancher de la plateforme qui va lever avec tout le reste on va juste enlever ça là je sais même pas si j'ai bien fait ça mais je pense que euh oui donc ensuite vu qu'ici ça va être notre plateforme de même moi qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais enlever le contour ça va moins être mélangeant pour moi euh je vais juste remplacer cette terre bien sûr vous êtes pas obligé de faire comme moi remplacer toute la terre là c'est juste que moi euh oui j'ai des pis euh aussi euh si vous voulez faire l'ascenseur je pense que c'est juste euh la version du mode c'est avec clavier et souris donc si vous êtes pas habitué de jouer euh comme moi euh ben je mets habitué pis ça fonctionne mais si vous voulez c'est juste une proposition c'est juste quelque chose que je vous dis comme ça vous ferez pas exprès de chercher très très longtemps comme ça vous allez le savoir avant de le trouver ben j'aime tellement pas ça moi la nuit là haha time set day parfait et voilà ça c'est la petite commande pour faire euh le jour avant donc moi qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais aller creuser dans la terre je vais peut-être vous expliquer pourquoi après euh bien sûr pourquoi c'est parce que je vais avoir je vais faire un système hein je vais faire un système de pistons qui va faire ben c'est vu que le mode create il me permet d'avoir des super long pistons que j'aime vraiment avoir euh c'est pour ça que j'ai réussi à tout faire mon ascenseur c'est à cause des super long pistons du mode create donc qu'est-ce qu'on va faire on va aller chercher le matériau qu'on a besoin donc je vais aller dans ma page numéro 2 le mode create première chose on va avoir besoin d'un créative moteur créative moteur un moteur créatif on va avoir besoin d'un shaft euh je sais pas c'est quoi en français mais oui un shaft et on va avoir besoin d'un um gear shift c'est pour contrôler la direction on va avoir aussi besoin d'un um sticky mechanical piston un piston collant qui est mécanique oui ça et on va avoir besoin d'un um piston extension pole qui va faire que notre piston va décider la longueur de la quantité qu'on met oui il va falloir mettre la longueur de notre hauteur d'ascenseur donc euh on a ça je vais faire la porte en haut après euh oui on a besoin aussi de oh oui c'est très important la partie la plus importante il faut un power toggle latch si on prend l'autre si on prend l'autre ça fonctionnera pas comme ça et on a besoin un um redstone link je vais tout vous dire pourquoi après donc je vais juste aller il pleut euh je vais laisser comme ça donc ici ça va être le top de mon ascenseur donc je vais refaire ma porte 3 par 3 comme ça même chose que j'ai faite en bas de mon ascenseur c'est juste que c'est la même chose et en même temps ben je vais me faire un petit balcon euh ben pour pas tomber en bas je vais le faire un petit peu plus là et oui euh je vous propose vraiment de faire ça en créatif ça va être beaucoup plus simple si vous connait la mode créatif sinon ben vous pouvez le faire de la version de la façon que vous voulez on va rentrer dans le trou que j'ai faite comme ça donc on va venir positionner le piston euh inquiétez vous pas si le piston est pas à la même hauteur il va s'ajuster euh quand on va jouer donc on va mettre le piston vers ce mur là comme ça j'ai des lunettes spéciales qui me donnent des informations dessus euh comme je vous montre au début ça c'est euh qu'est-ce qu'on va connecter au piston pour qu'il fonctionne donc on va prendre notre piston mécanique ensuite on va prendre notre notre gear shaft pour contrôler on va le mettre juste à côté puis j'ai oublié une affaire j'ai oublié euh de la redstone c'est important aussi euh redstone on va faire le système euh on va le remplacer par mes quarts donc ensuite ensuite on va mettre euh un créatif moteur un moteur créatif qui va faire fonctionner notre piston que euh comme vous vous voyez pas vraiment mais euh c'est que ça tourne c'est toute la nuit non je vais juste faire encore ma commande slash weather clear demain il va faire plus clair euh oui donc c'est c'est à ça que ça sert pour faire contrôler notre piston donc on va prendre une poudre de redstone qu'on va connecter ici comme ça et on va prendre euh notre power toggle latch qu'on va mettre à côté avec ensuite notre redstone link parce que c'est ça qui va permettre euh de contrôler euh oui parce qu'on va mettre des boutons avec ça en arrière pour euh pour contrôler comment que ça va fonctionner notre ascenseur ben pas pour contrôler comment qu'elle va fonctionner plus pour contrôler euh on va tout contrôler genre le système de notre ascenseur j'essaie juste de le mettre là c'est normal non il y a un bord à le mettre là juste un peu de misère je pense si on le met de ce bord là ça fonctionne bien on va le laisser comme ça donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin euh on a plus besoin de euh du piston et à la place du piston je vais prendre le bloc du link qu'on va positionner dedans vous pourrez prendre n'importe quel bloc mais il va falloir tout le temps que vous mettez la même chose dedans donc moi je vais prendre vous avez sûrement déjà des quards parce que je tripe sur les quards je trouve que c'est un très beau bloc donc on va venir le prendre et on va cliquer euh un clic droit pour remplir ensuite on va euh prendre ce qu'on a plus besoin qui est euh le gear shift on va prendre nos mains vides on va pencher et on va faire un clic droit euh sur la machine pour qu'il va faire ça je vais tout vous expliquer pourquoi donc ensuite prochaine étape c'est de euh pour rallonger le piston tout de suite on va euh positionner nos euh euh boutons je vais juste remplir le petit trou on va positionner nos boutons euh sur l'ascenseur je vais aller chercher un bouton j'ai oublié et moi je vais prendre un bouton en pierre vous pouvez prendre n'importe quel bien sûr on va mettre notre bouton ensuite on va creuser un bloc et on va revenir poser notre redstone link donc on va remettre nos blocs de quards mais on euh on va pas de on va pas pencher puis cliquer sur un clic droit on laisse comme ça comme ça euh on va avoir le contrôle de notre piston d'ici donc comme vous allez voir quand je clique sur le bouton euh j'ai pas rien euh piston euh j'ai ici je vais juste vous donner un petit exemple euh je vais mettre le rallonge pour le piston et euh la minute qu'on va cliquer sur le bouton euh le piston va venir vers nous et quand on reclique il va euh là il va venir vers nous et quand on reclique il redescend donc on va contrôler c'est comme ça qu'on va contrôler notre ascenseur il peut venir nous chercher puis il peut nous amener c'est ça que j'aime vraiment de l'ascenseur voilà c'est cela ensuite on va aller faire la même chose en haut de notre ascenseur oh ça bobe un peu comme ça ici on va venir positionner notre bouton on va creuser ici je vais juste me mettre en mode vol vu que je suis créatif c'est pas un mode créatif c'est pas ça euh ok comme ça c'est dans l'option des paramètres et on va remplir les deux cubes pareil comme ça d'en haut on a le contrôle aussi du piston comme ça on peut le contrôler euh de deux places voilà simple comme ça pour moi c'est très simple à faire ben moi aussi j'aime ça quand ça va vite la partie la plus longue il faut compter euh du bloc en haut du piston jusqu'en haut de notre ascenseur euh un bloc en bas parce qu'on va mettre notre cabine donc c'est parti un un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze quatorze seize dix-huit dix-neuf vingt vingt-et-un vingt-deux vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf on va compter vingt-huit parce qu'il faut laisser un bloc ici donc bien sûr on va rajouter vingt-huit euh pole extender euh parce qu'il faut faire notre piston aller loin donc inquiétez vous pas si ça fait comme moi ici il faut juste creuser plus creux moi j'aime ça creuser presque jusqu'au bedrock mais euh ça sert à rien euh je vois plus euh attends je suis là c'est bon je suis à la bonne place donc on va rajouter ça jusqu'à notre euh vingt-huit euh bâtons de l'ombre en bas donc quand ça ne fonctionne pas c'est parce qu'il faut que vous descendez vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit si on fait ça vingt-sept vingt-sept vingt-huit parfait donc on a tous nos pistons définis il pleut encore ici même donc on va faire encore slash time set day c'est la commande pour le jour et euh ouais slash slash weather clear encore encore c'est long mais euh au moins je vais bien voir donc un coup que vous arrangez votre piston de la hauteur de votre ascenseur qui peut être né pour salir à la hauteur euh vous pouvez cliquer sur euh euh chose et en principe votre ascenseur va monter juste je vais juste faire redescendre votre ascenseur parce que euh moi personnellement j'aime vraiment ça un ascenseur qui va quand même vite donc on va prendre le wrench euh je sais pas trop que ça veut dire en français euh pour arranger la vitesse de notre piston donc bien sûr on va aller euh ici et en arrière euh de votre moteur euh rose vous allez ajuster avec votre roulette la vitesse donc moi je vais le mettre tout le temps à 48 donc on va mettre ça à 48 cette fois-ci aussi donc je vais juste aller tester pour voir si ça va à la bonne hauteur on peut le mettre et on peut embarquer dessus donc c'est ça que vous faites à tester pour voir euh si vous aimez la vitesse ou vous voulez un peu plus vite ou moins vite c'est bien sûr votre choix euh vu que c'est votre ascenseur donc voilà on est arrivé en haut simple comme ça euh moi je trouve c'est une bonne vitesse c'est parfait pour moi donc euh prochaine étape on a déjà bientôt fini euh toutes nos étapes ça va très vite quand même faire cet ascenseur donc prochaine étape on va prendre euh en bas de l'elementary de la super glue c'est de la colle qui est super que j'adore parce que moi j'aime ça le mettre dans mon off hand qui est ici qui va vous permettre de chaque bloc que vous posez de le faire coller avec votre piston donc mettez les euh ben coller avec votre piston donc comme ça je vais juste arranger oh oups il tombe pas là ça me l'aille comme ça comme ça comme ça je vais arranger tout le tour il faut bien sûr que vous vous cliquez pas sur vos murves sinon votre plateforme fonctionnera pas donc on va recliquer pour redescendre je vais juste défaire cette plateforme là qui sert à rien avant que ça reste pris dessus et moi je le mange vite 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 c'est bon je m'ai sauvé et bien vous voyez que votre piston va arrêter à la bonne hauteur qu'il faut c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc ensuite euh je vais continuer euh de faire mon ascenseur donc je vais continuer à mettre les blocs sur le côté comme ça et je vais la mettre non voilà tout le tour pis quand que vous détruisez un bloc avec la colle il faut que vous cliquez deux fois parce qu'il faut enlever la colle ici ou si même n'importe quoi d'autre va coller après quand que ça va toucher le bloc comme ça et voilà donc ensuite je vais faire mon ma cabine de 3 de haut vous pouvez bien sûr décider la hauteur mais ah oui quand que je parlais de la hauteur de votre qu'il va falloir que vous ajoutez les affaires si vous décidez la hauteur de votre ascenseur c'est le piston il va falloir que vous mettez le bon nombre de de choses de extension pole que j'ai mis euh pour faire votre piston aller à bonne hauteur ouais pis ça dépend de vous hein si vous mettez votre ascenseur de telle grandeur faut que vous changez de telle chose moi j'ai déjà tout ajusté faut tout le temps laisser la hauteur de votre cabine en haut et en bas pour que ça rentre pas en bas juste en haut donc on va finir ça comme ça on est presque à la bonne hauteur comme ça pis il faut un de plus haut et comme ça ensuite je vais finir faire le plafond sur le dessus je peux pas coller ça là ouh oui je peux coller attends ça va être non ça va être assez plein je le colle je le colle de ce bord là et comme ça donc en principe là tout euh devrait tenir ensemble l'ascenseur devrait tout tenir ensemble donc ensuite euh on a déjà bientôt fini je trouve ça va vraiment vite faire un ascenseur de même je vais aller prendre euh du glowstone si vous connaissez ça ça s'appelle euh glowstone c'est ça le nom et je vais venir coller un bout de glowstone dans le milieu de mon ascenseur de même moi je le fais de toutes les barres dans les milieux donc euh ça fait ça fait un ascenseur éclairé moi j'aime vraiment ça donc ensuite on va pouvoir enlever la 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 colle la colle la colle de notre main et euh ouais donc euh la cabine est finie donc ça fait comme l'autre ascenseur euh on peut monter et euh bien sûr descendre dedans je suis pris le temps ouais et je vais faire des fenêtres en avant comme si ça allait faire du coup donc c'est ça que ça a l'air de mettre il pleure c'est pour ça que je vais mettre un tout donc je vais juste faire slash wither clear encore une fois bing on va faire redescendre l'ascenseur comme ça et moi je vais me mettre en mode vol oops je l'ai fait tailler du mauvais bord l'ascenseur pour qu'elle monte finalement elle était à la bonne place oh bye scolette donc euh oui on voit un piston ici mais c'est la seule façon qu'on peut faire l'ascenseur ben moi je trouve que c'est pas vraiment euh grave mais c'est pas trop cool non plus là mais ça me dérange pas vraiment ou oui bien sûr euh si on peut rien vraiment faire c'est pour ça que j'ai fait ça de même si on peut vraiment on peut rien faire on va juste casser ces blocs là j'aime ça faire une belle entrée pour le monde qui vont venir ben personne qui va venir là parce que je suis seule dans le monde mais je trouve ça fait beau et décoratif pour une belle ascenseur comme la celle qu'on est en train de faire comme ça j'ai rempli avec des blocs de quartz voilà comme ça euh ça fait une belle entrée de voir sa ascenseur donc euh moi euh j'ai oublié ça que j'ai envie ça ah oui pour cacher ces blocs là j'aime ça mettre euh des blocs en avant euh pis je fais le même pattern de l'autre bord comme ça ça cache un peu le micro mais pas de partout là juste de ce bord là mais je trouve que ça fait très beau et comme ça que je fais ça non donc ensuite je vais faire qu'est-ce que j'ai fait tout le temps comme j'ai fait dans l'autre ascenseur je vais sélectionner oh je vois rien moi je vais juste faire je vais juste mettre un peu de lumière pis c'est en plaisir que je vais faire je vais mettre de la lumière donc comme ça je vais sélectionner avec euh mon world edit le bloc qui a pas sélectionné du bas comme ça et je vais aller sélectionner le bloc du haut je vais écrire slash slash set g l o j'écris pis ça va le mettre donc vous pouvez cliquer dessus et bing on a une ligne de glowstone qu'est-ce que j'ai fait de l'autre bord c'est que je clique en bas ici si on veut faire deux dépaisseurs c'est comme ça qu'on le fait et en haut ici slash slash set g l o qui est du glowstone bing ça va faire deux d'auteur même chose pour l'autre bord bing et bing slash slash set glowstone bing je trouve que ça fait un bel ascenseur très éclair pis en passant on a plus besoin de ce bout là on faut juste laisser le trou ici pour le piston donc on va faire descendre notre ascenseur et on va aller arranger le dessus on va continuer à mettre notre glowstone on va continuer le pattern moi j'appelle ça un pattern faire avec les mains si c'est pas la fin du monde de la main ça va beaucoup plus vite avec world edit là c'est pour ça que c'est bon pour les constructeurs comme moi qui aiment beaucoup faire des inventions dans minecraft c'est très bon c'est la version 1.5 1.16.5 la version du monde et de world edit pas vraiment dans le marché mais il faut faire plein de recherches pour le trouver ça je ne vous mettra pas ça dans le lien parce qu'on ne parle pas vraiment de ça donc là je vais mettre donc on va juste faire remonter notre ascenseur puis un coup avec l'autre on va pouvoir arranger le reste on va faire le toit de notre ascenseur oui mais on peut dire que c'est pas mal fini il va juste rester à faire moi je ne vous montre pas comment faire les décorations je vais vous laisser faire ça je vais juste vous montrer quelque chose que je trouve vraiment que je trouve qui fait vraiment beau je vais setter le toit mettre un quartz bloc et là vu que j'ai mis dans les deux points si je sélectionne ça avec ma hache magique ça va tout remplir le corps 7 7 quartz bloc il faut écrire bloc aussi et voilà ça va remplir notre toit de quartz bloc qui personnellement moi je trouve qu'il fait très beau et notre menu on va juste faire encore nos commandes slash weather clear demain et on va aussi faire slash time set day parfait il y en a un qui va faire avec le jour donc oui donc la seule chose qu'il nous reste à faire c'est mettre notre vitre je vais faire descendre l'ascenseur comme ça donc moi je ne laisserai pas d'espace pour la vitre je trouve tout le temps le menu de l'ascenseur qui va être ici donc qu'est-ce que je vais faire je vais prendre ma hache je vais sélectionner les deux blocs les deux blocs slash slash 7 je vais écrire glace donc j'écris juste g l a puis ça me donne le choix glace qui va tout mettre de la vitre tout le long qui va faire très beau je trouve donc on est rendu au vraiment détail de la fin il reste juste une chose ou deux à faire donc je vais faire slash clear c l clear qui va tout enlever les items dans mon inventory que je n'ai plus besoin ensuite je vais prendre ben non ça ne prend pas jusqu'à ce que je n'ai plus besoin ça va tout prendre même si j'en ai besoin donc il ne faut pas faire n'importe quoi ah ouais ici je vais prendre une pancarte c'est vraiment les détails que vous n'êtes pas obligé de faire je vais écrire ascenseur donc A-S-C-E-N-S-E-U-U-E-R ascenseur et de l'autre bord je vais écrire fait par Samuel vous pouvez écrire faire fait par FURTE DOS ou juste rien écrire des deux bases faire F-F-F-F-F-F-F-F mon nom on a CH-T-E-L bien sur Samuel comme ça on écrit match donc voilà C'est le tracesseur de Philly! Donc, je trouve que vous aussi, souvent, vous allez trouver ça très simple. Regardez tout ce qu'on a fait en peu de temps. Mais ça, j'ai eu un edit pour tout faire les murs, mais quand même, j'ai fait beaucoup de choses en peu de temps que moi, je trouve, personnellement, que c'est très, très simple à faire. Donc, je vais juste vous montrer un peu comment ça fonctionne encore une fois. Donc, ici, on peut lire les pancartes. Donc, ici, c'est juste une boîte pareille que j'ai faite, bien sûr, qui va tout monter en une. Ici, c'est ça que ça va. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Je vais juste mettre les pancartes à l'intérieur, comme ça. Je trouve que ça fait très beau. Bien sûr, mettons que l'ascenseur est en train de descendre ou est en bas, on peut recliquer sur le bouton pour la faire venir à nous ou la faire en moitié chemin venant. Je rembarque dedans et je peux descendre. On va attendre que ça descend. Bien, bien, tout le monde, ça va être la fin du vidéo. J'espère que vous aimez cette vidéo de comment construire un ascenseur très simple dans Minecraft avec le mode Create. Et n'oubliez pas de s'abonner, activer la cloche des notifications et mettez un gros pouce bleu. Bye!